Maintenant, c'est le moment d'accepter les déclarations des députés. Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Cher gouvernement, chaque année, l'hiver arrive et cette année également, l'opposition officielle se bat pour des stratégies réelles de réduction de la pauvreté en relatant des anecdotes de citoyens qui sont pauvres et qui sont laissés dans la rue. À Kitchener, la maison de St. Mary a travaillé avec la municipalité pour prévenir l'itinérance lors des périodes de froid extrême. La semaine passée, il y avait des gens tous les soirs parce que les refuges à Waterloo ne sont pas disponibles jusqu'au 25 novembre et en raison des compressions budgétaires, qui ont appliqué ce gouvernement, nous nous trouvons avec des refuges qui ne peuvent plus accepter de personnes. Il nous faut une stratégie de réduction de la pauvreté. Un gouvernement qui fait davantage que les annonces, donc, par exemple, les collants, les autocollants aux stations de services automobiles. Député d'Etobico, Lake Shore, merci, M. le Président. Le 14 novembre, j'étais heureuse de faire partie d'une collecte de fonds spéciales d'une association de ma circonscription. Le Women's Habitat fonctionne depuis 1978 et accueille des femmes qui fuient la violence conjugale. C'est un endroit sécuritaire. Le travail réalisé offre un appui, une intervention, des conseils aux femmes, toute une gamme de programmes pour les femmes et les enfants du rayonnement vers la communauté. Donc, ensemble, le personnel peut parler 18 langues pour veiller à ce que la barrière de la langue ne soit pas un enjeu. On demande aux citoyens, on a demandé aux citoyens d'apporter, donc, de la literie, donc, pour le refuge. Je veux remercier tous ceux qui ont participé, donc, à rendre, à faire de cet événement, de cette activité une grande réussite. On se bat, donc, pour offrir aux femmes de tous les antécédents, de tous les groupes, un refuge et de la sécurité. Le personnel a besoin de notre appui. Merci. Déclaration du député. Député Niagara Centre. Merci, M. le Président. L'été passé, le mouvement syndical a perdu Audrey McGuire. Diplomée en journalisme à Waterloo. Elle a commencé sa vie professionnelle en tant qu'interne pour les festivals de la créativité à Waterloo où elle a pu aiguiser ses compétences. Audrey, par la suite, a fait une carrière dans le mouvement syndical. Pendant bien des années, elle a travaillé pour le syndicat international des travailleurs du commerce et de l'alimentation. Et par la suite, elle a travaillé avec le syndicat des travailleurs de services internationales, côté santé. Et elle a toujours défendu, donc, les travailleurs et les travailleuses. Sa passion lui a mérité la gratitude et l'admiration de ceux qui l'entouraient. Elle était vraiment une personne robuste, solide personnellement, professionnellement. Elle a enseigné le leadership et le travail de délégué syndical à ses camarades. Elle voulait habiliter, donc, en tant que belle-sœur, collègue, amie, elle me manquera énormément. Elle avait un optimisme et un sens de l'humour qui mettait toujours les choses en perspective. C'était une amie chère et ceux qui l'ont connue se rappelleront d'elle pendant bien de longues années. Donc, elle repose en paix. Merci. Député de Whitby, merci, M. le Président. Vous saurez que bien des aînés font face à des défis d'accès aux programmes et aux services qui appuient leur sécurité, leur bien-être, leur santé. C'est pourquoi je suis heureux de voir que le gouvernement investit plus de 77 000 $ dans la région de Durham pour aider les aînés à rester actifs. Le financement total, 25 000 $, fait partie du programme de subvention aux aînés. qui offre en fait 3 millions à la largeur de la province, 260 projets pour les aînés partout dans la province. Plus de 52 000 $ sont donnés au centre d'activité de Whitby dans le cadre d'un investissement de 14 millions de dollars pour appuyer les centres d'aînés, donc d'activité pour les aînés partout dans la province. Ces centres sont très utiles pour les aînés et pour leurs familles à Durham comme ailleurs dans la province. Cela permet aux aînés de rester actifs et socialement connectés, ce qui donne lieu à des avantages, à des bienfaits importants pour eux. Ils peuvent bâtir des connexions sociales qu'ils ne pourraient peut-être pas donc créer, donc tisser sans l'appui du gouvernement. Le gouvernement est engagé à protéger ce qui compte le plus pour les aînés et leurs familles. Merci, M. le Président. La députée de Nicolbet. Merci, M. le Président. La semaine passée, j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de gens qui travaillent dans des petites entreprises de ma région. Il s'agit d'un provisionnement pour les pêcheurs et les chasseurs dans ma région qui offrent un accès de l'hébergement pour ceux qui veulent travailler, qui veulent pêcher et chasser dans la région. Alors, la survie de ces entrepreneurs est à risque parce que lorsque la population de l'orignal décline, tout ce que l'on fait, c'est qu'on réduit l'allocation, donc, de chasse. Cela, en fait, nuit à ces centres d'hébergement pour les pêcheurs et les chasseurs. Et il y a d'autres moyens de protéger l'orignal. Nous le savons. Est-ce que le gouvernement fait quelque chose à cet égard? Rien d'autre. Il y aura donc un carnage, encore une fois, cette année. Je peux vous dire qu'une allocation de 14, par exemple, orignaux pour les petites entreprises qui reçoivent, donc, des touristes, des chasseurs et des pêcheurs. Donc, on veut accroître, donc, les frais de déplacement de 153 à 450 dollars là-bas. Lorsque le gouvernement prend des décisions qui, donc, créent du chômage, il faudrait y réfléchir. Comme on l'a dit là-bas, qui leur donne le droit, donc, de réduire les taxes sans nous compenser là-bas? Et je suis d'accord. Alors, député de Scarborough-Gilwood, merci, M. le Président. J'ai le privilège de reconnaître le travail important de l'Utelink pour appuyer les jeunes à risque à Scarborough. En juin passé, j'ai eu l'honneur de participer à l'ouverture du nouveau refuge sur l'avenue Warden. C'est le premier refuge pour les jeunes de la sorte en Toronto et c'est accessible à Scarborough. Il y a des lits à court terme comme à long terme pour les jeunes qui transitionnent du système de foyer d'accueil. On leur offre des conseils de l'enseignement, des techniques pratiques de la vie. On leur offre, donc, de l'aide à trouver, donc, un logement permanent. Ces appuis sont uniques à YouthLink Shelter et font progresser le bien-être de leurs clients pour que ceux-ci puissent avoir un bon début dans la vie. La Ville de Toronto fait rapport d'une moyenne de 2,2 morts par année chez les itinérants en 2019. Tandis que la crise de l'itinérance existe, c'est une honte que ce gouvernement ait arrêté de faire le décompte des itinérants dans nos rues. Ces données sont nécessaires pour agir. YouthLink offre 10 lits d'urgence et 30 lits de transition pour aider à réduire l'itinérance chez les jeunes. Plus de 50 jeunes auront donc un endroit sécure pour poser leur tête la nuit cette saison. J'aimerais remercier tous les bénévoles et les donateurs qui ont fait une différence dans la vie des jeunes qui en ont tant besoin. Merci. Donc, déclaration de député. Député de Tornhill. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureuse de me prononcer à l'égard d'une anecdote. Carol Hunter est ici. C'est la fille d'un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est inspirée par son père. Lors de son 80e anniversaire, elle voudrait réunir 200 libérateurs en Belgique pour reprendre le souvenir de son père en 2020. Elle a marché les 60 kilomètres du cheminement des Canadiens lors de cet événement-là. Elles vont célébrer l'héritage en Hollande de la libération. Elles vont donc célébrer tout cela et ça se terminera à Hootlu Palace où la princesse Marguerite des Pays-Bas les rencontrera. Ces descendants donc des anciens combattants vont porter le flambeau pour eux. L'information peut se trouver in ourfathersfootstep.com et sur Facebook, in ourfathersfootstep.com et c'est www.ii-libération. Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Déclaration des députés, la députée de Parc-des-Heart-Parks. Merci, Monsieur le Président. Je suis une maman de nouveau-né et je souhaite discuter un sujet dont on ne parle pas souvent, la santé mentale après l'accouchement. C'est difficile avant comme après. Les mamans souhaitent donc reprendre leur vie en vivant des nuits debout avec les petits. Et il y a d'autres pressions. En ce moment, les mamans se sentent donc comme ayant échoué lorsque les gens lui disent qu'il ne faut pas nourrir son petit, donc à la bouteille, mais plutôt au sein. En ce moment, les mamans tentent de maintenir donc leur tête au-dessus de l'eau avec tous les fardeaux. L'école, les événements scolaires, les rendez-vous chez le dentiste, les membres de la famille qui vieillissent et le travail à temps plein. Souvent, les mamans ignorent leurs propres enjeux de santé pour les autres. Et ça prend un village pour éduquer un enfant, mais de nos jours, on parente dans l'isolement. Le parentage, ça peut être vraiment un luxe souvent. Et les appuis que l'on trouve peuvent être donc remplis de jugements. La santé mentale, c'est essentiel. Il faut dire aux mamans qu'elles font de leur mieux. Il faut les rassurer et leur dire qu'elle sera la meilleure maman du monde. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Brampton-Ouest. Merci, M. le Président. Le 14 novembre, chaque année, c'est le jour de la campagne de sensibilisation mondiale au diabète partout dans le monde. C'est une cause de toutes sortes de séquelles de santé. Il y a 50 000 personnes par année qui meurent du diabète ici et on peut prévenir cela par un bon régime alimentaire, de l'exercice et ainsi de suite. Une personne sur deux qui vit avec le diabète n'est pas diagnostiquée en ce moment même. Donc, on peut prévenir les complications du diabète et toutes les familles sont potentiellement affectées par le diabète et on peut déceler les signes de toutes sortes de diabète aussitôt que possible. Moins d'un membre d'une famille sur quatre ont accès à des programmes de sensibilisation sur le diabète. Il est important d'éduquer les citoyens afin que ceux-ci puissent vivre une vie saine et que l'on puisse les diagnostiquer de manière anticipée afin d'assurer des meilleurs résultats de santé pour les gens souffrant de diabète. C'est une maladie qui peut quand même être gérée et peut donner lieu à un mode de vie actif. Merci, M. le Président. Déclaration des députés et députés de Burlington. Merci, M. le Président. Le 11 novembre 2019, c'était le 100e anniversaire du premier jour du souvenir partout dans la Commonwealth. De nos jours, il s'agit d'une occasion d'honorer, de célébrer les anciens combattants des premières, deuxièmes du Golfe, de Somalie, Bosnia, Kosovo et des conflits plus récents comme l'Afghanistan. L'opération en Libye et la guerre contre le Daesh également. Il y a eu un projet unique dans ma circonscription pour honorer les anciens combattants avec leurs photos. Samedi, les cérémonies ont été tenues dans le foyer de soins à long terme de Bram. Alors, c'est donc le résultat d'efforts conjoints. Et nous, on a chanté aussi des chants de la guerre, du temps de la guerre. Et il y a une vigile au Sénétape pour célébrer ceux qui ont lutté pour les valeurs. Merci, Sean Holder, de m'avoir invité. Les anciens combattants, donc, à Burlington ont tenu une cérémonie de lever du soleil. Merci à Fred Norman, président des anciens combattants de Burlington. Et il y a eu un défilé par la suite en ville à Burlington. Ça a été suivi par une cérémonie touchante au Sénétape, à la mairie, donc, de Burlington. On s'est rappelé des sacrifices des anciens combattants pour notre pays. L'Association des anciens combattants a préparé un repas absolument délicieux. Les anciens combattants sont nos héros. C'est des gens normaux qui ont fait des choses extraordinaires pour protéger nos valeurs et notre liberté. Nous devons garder cela à l'esprit, M. le Président, pour ne pas oublier le sacrifice et la bravoure de ceux qui sont en service actif et des anciens combattants également, M. le Président. Merci beaucoup. Rapport des comités.